Bienvenue sur LF Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de Antonio Ferrara, l'un des plus gros braqueurs ayant opéré sur le territoire français ? Surnommé Nino, la pioche ou encore le roi de la belle, Nino Ferrara est un spécialiste des attaques de fourbons à l'explosif. Antonio Ferrara, c'est une douzaine de braquages, deux évasions spectaculaires, quatre années de cavale. Antonio Ferrara, né en 1973 en Italie à Cassino, petite ville à Michemans. Entre Rome et Naples. En 1983, sa famille déménage en région parisienne, a choisi le roi dans la cité Gabriel. Ferrara a 10 ans et ne parle pas un mot de français. A 16 ans, il quitte le système scolaire pour trouver du travail. Il enchaîne sans succès les petits boulots, plombiers, nettoyeurs de trains ou serveurs. Dans la cité, malgré son petit gabarit d'un mètre 65, il force le respect par son fort caractère. Son grand frère Luigi tient le business de l'héroïne. Mais en 90, il est arrêté avec un kilo de drogue. Les policiers retrouvent également 43 000 francs au domicile familial. Il est condamné et interdit de séjour en France. Mais le business continue. Les gendarmes soupçonnent Nino d'être également impliqués dans le trafic. Ils font une descente dans la cité, mais le manque de peu. Ferrara part en cavale pour échapper à la justice. Mais la fuite est improvisée et Nino, sans argent, va chercher à se refaire par tous les moyens. Novembre 95, Ferrara retrouve un trafiquant lyonnais avec qui il est en affaire dans un hôtel de la région parisienne. Sur fond de dette et de trafic, le ton monte et Ferrara et un complice font feu sur le trafiquant. Il le laisse pour mort dans sa chambre. Identifié par le réceptionniste de l'hôtel, Ferrara est désormais recherché pour tentative de meurtre. Le délinquant fait ses premiers pas dans le grand banditisme. En 97, Ferrara commet ses premiers braquos. Le 10 avril, il attaque avec un complice une agence de la Société Générale à Soisy-sur-Seine, dans l'Essonne. Armé d'un fusil, les deux braqueurs s'emparent d'une somme dérisoire, 20 000 francs. Mais lors de ce braquage, Ferrara ne porte pas de masque. Il est filmé par les caméras de sécurité. Il est désormais aussi recherché pour braquage de banque. Deux semaines plus tard, il s'en prend à un crédit mutuel de la ville de Yer. Le 30 avril, il est reconnu en milieu d'après-midi par une équipe de la PJ en patrouille Place d'Italie, à Paris. Il est arrêté quelques heures plus tard. Incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis, Ferrara écope de 8 ans de prison. Tentative de meurtre, braquage, Ferrara n'est pas un détenu comme les autres. Il appartient déjà à la caste des caïdes. Pendant un an, Nino se tient calme. Il est un détenu modèle, mais il a un plan. En 98, il prétexte une douleur aux pieds, qui l'empêche de marcher et demande à être examiné par un médecin. Il est emmené à l'hôpital le plus proche. Dans la salle d'attente, des complices armés de Ferrara font irruption. Ils aspergent, gardien et patient avec du gaz lacrymogène, et libèrent Ferrara. Nino trouve refuge sur la côte d'Azur. Flambeur, il enchaîne les soirées en boîte de nuit. Il rencontre José Manconi, une figure du milieu corso marseillais. C'est à ses côtés qu'il apprend à manier les explosifs. Nino découvre la technique de la parabole, ou charge creuse, qui consiste à placer une charge explosive dans un cadre ou sous une simple parabole pour mieux diriger l'onde de choc. Une technique qu'il met en pratique le 5 mai 2000 à Nanterre, en région parisienne. Ferrara et quelques complices s'attaquent à un fourgon blindé. Bloqué dans une petite rue à Saint-Sunic, le camion est d'abord attaqué à l'arme lourde. Le chauffeur est tué dans la sauve. Pour ouvrir le fourgon, le commando place ses explosifs sur l'arrière du camion. En quelques minutes, les complices repartent avec un énorme butin, valeur estimée 11 millions de francs. Quelques mois plus tard, Ferrara et son équipe s'attaqueraient à un nouveau transport de fonds. Coincé par un 4x4 au niveau de la porte de Gentilly, puis attaqué à l'arme lourde, le transporteur est à nouveau éventré avec la fameuse technique de la parabole. Le gang repart en voiture banalisée avec plus de 41 millions de francs, soit 6,3 millions d'euros. Dès le lendemain, grâce à un renseignement, la police interpelle 5 membres de l'équipe dans un pavillon en région parisienne. Ferrara n'est pas là, mais son ADN est partout. Les policiers reprennent la chasse. En novembre 2001, Ferrara serait à nouveau impliqué dans une attaque de fourgon raté à Toulouse. Les policiers découvrent l'identité de la compagne de Ferrara et choisissent de la prendre en finiture. La méthode va payer. Le 13 juillet 2002, fin de cavale pour Ferrara. Il est arrêté en région parisienne après 4 ans de liberté. Cette fois, les autorités ne veulent plus prendre de risques. Ferrara est envoyé dans la forteresse, la prison de Frennes. Personne ne s'en est échappé en 54 ans. Mais cette fois encore, Ferrara n'a pas dit son dernier mot. Le 12 mars 2003, il refuse de se faire fouiller après une visite de son avocat. Comme le veut la procédure, il est envoyé au quartier disciplinaire, proche de la porte arrière de la prison. A l'extérieur, les complices font diversion en brûlant des voitures pour attirer les forces de l'ordre. C'est alors qu'un commando d'une douzaine d'hommes, déguisé en policier et lourdement armé, prend la prison d'assaut. Ils font sauter le portail à l'aide d'explosifs et tirent en rafale sur les Miradors à la Kalachnikov. En moins de 10 minutes, ils libèrent leur chef. Nino est de nouveau en cavale et se rend sur la côte d'Azur. Grâce à ses connexions dans le milieu, il pense y être à l'abri. Il se fait désormais appeler Max, se fait refaire le nez, éteindre les cheveux. Ferrara est méconnaissable et reprend sa vie de fêtard comme si de rien n'était. Mais le braqueur garde ses attaches à Paris. En 2003, il planifie un séjour à la capitale pour retrouver de nouveau sa compagne et rencontrer des relations d'affaires. Le 10 juillet 2003, grâce à des écoutes téléphoniques, les policiers localisent Ferrara dans un café, rue de Bercy, à Paris. Il partage un verre avec deux figures du grand banditisme. 40 policiers de la BRB sont dépêchés sur place. Ferrara est arrêté. Sa cavale aura duré seulement 122 jours. En garde à vue, lors de l'instruction, Ferrara ne lâchera pas un mot sur les crimes qui lui sont reprochés. En prison, il est placé dans une unité spécialement aménagée pour lui. 23 hommes restent constamment à ses côtés. Il ne voit jamais la lumière du jour et se retrouve privé de tout contact. Pour le roi de la Belle, c'est l'heure de rendre les comptes à la justice. Après de nombreux procès, Ferrara est acquitté pour tous les vols à main armée. Mais il paye cher son évasion de Freyne. 17 ans de prison. Après plusieurs demandes de libération conditionnelles, toutes rejetées, il devrait sortir en 2028. Facebook, TikTok, Snapchat ou Instagram. Notre chaîne grandit. N'hésitez pas à nous suivre pour nous soutenir et découvrir des contenus exclusifs sur le banditisme. Sous-titrage Société Radio-Canada